Bonjour et bienvenue dans CELPC au lycée et oui les cours continus. Dans cette vidéo nous allons continuer tout simplement le cours sur la cinétique chimique mais mieux nous allons continuer mais nous allons aussi terminer la partie cinétique chimique. Ici bien aujourd'hui nous aborderons n'est-ce pas ce qu'on appelle le temps de demi réaction, comment déterminer du point de vue graphique n'est-ce pas le temps de demi réaction et nous allons terminer tout simplement par voir ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. Vous voulez comprendre tout cela chers élèves, allez-y, suivez attentivement dans CELPC au lycée, vous allez comprendre. Qu'est-ce que nous savons ? Au cours d'une réaction chimique, je l'ai dit dans, n'est-ce pas, nos précédentes vidéos, les réactifs disparaissent, les produits se forment, n'est-ce pas. Donc il y a disparition des réactifs au cours du temps, formation de produits au cours du temps. Maintenant qu'appelle temps, n'est-ce pas, temps de demi réaction. Nous allons d'abord donner une première définition du temps de demi réaction. Qu'est-ce qu'on dira ? C'est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant, encore une fois on a parlé du réactif limitant, donc c'est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant a disparu. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'à l'instant T, un demi considéré, il reste l'autre moitié du réactif limitant. Ça c'est une première définition que nous pouvons donner. On va proposer aussi une deuxième définition du temps de demi réaction. Dans la deuxième définition, qu'est-ce que nous allons dire ? Le temps de demi réaction est le temps au bout duquel l'avancement de la réaction diminue de la moitié. Nous venons de donner les définitions ou bien une définition ou encore deux définitions du temps de demi réaction. Maintenant du point de vue pratique, comment déterminer le temps de demi réaction ? Cela ne veut dire pas du point de vue graphique, comment déterminer le temps de demi réaction ? Nous allons travailler d'abord avec le cas le plus simple. Qu'est-ce que j'entends par le cas le plus simple ? C'est le cas où on peut graphiquement repérer le début de la réaction et la fin de la réaction. Si tel est le cas, il sera très facile de déterminer le temps de demi réaction. Vous verrez avec moi plus tard que ce n'est pas tout le temps qu'on aura graphiquement l'évolution de la réaction du début jusqu'à la fin. Donc commençons par le cas le plus simple, le cas où, du début de la réaction jusqu'à la fin de la réaction. Nous pouvons visualiser le début de la réaction jusqu'à la fin de la réaction. Ok, donc je vous ai proposé, n'est-ce pas, trois courbes. Une courbe de formation d'un produit et deux courbes de disparition. On est d'accord, courbes de disparition. Forcément, nous parlons tout simplement avec les règles. Si vous regardez la courbe de formation du produit, de façon globale, ici, qu'est-ce que je sais, n'est-ce pas ? À t égale à zéro, le nombre de morts du produit formé est égal à zéro. La réaction évolue, 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 jusqu'à tendre vers une assenteur horizontale. Je dis tout simplement que la date à partir de laquelle la réaction commence, c'est la date t égale à zéro. La date à partir de laquelle on peut dire que l'évolution, ou bien, on peut dire tout simplement que la composition du mélange n'évolue plus. C'est la date à partir de laquelle on constate la courbe de temps vers une assenteur horizontale. Donc, elle commence à t égale à zéro et se termine à une date t, n'est-ce pas ? La date à partir de laquelle la courbe de temps vers une assenteur horizontale. Ici aussi, pour les réactifs, nous allons avoir la même chose. À t égale à zéro, nous avons un nombre de morts n de zéro différent pour ce qui est du réactif. Qu'est-ce qu'on constate ? La courbe de temps, n'est-ce pas, diminue le nombre de morts ou la concentration diminue au cours du temps. Pour faire quoi ? Pour temps vers une assenteur horizontale. À part, n'est-ce pas, à l'instant P, à partir de laquelle la courbe de temps vers une assenteur horizontale, on dira tout simplement que la composition du mélange n'évolue plus. Cela veut dire que la réaction est terminée. Là aussi, nous allons dire la même chose. Sauf que, ici, n'est-ce pas, l'assenteur horizontale est une droite qui est différente de l'axe de temps. Alors qu'ici, n'est-ce pas, l'assenteur horizontale n'est rien que tout simplement l'axe de temps, à savoir tout simplement la droite de l'équation qui est réglée à zéro. C'est bon ? À partir de ce moment-là, nous avons trois cas de coupes de figure et pour chaque cas, nous allons essayer de déterminer tout simplement le temps de diminuer l'action. Comment ? Suivez attentively. Mais avant de continuer, je vais m'arrêter un peu pour ces deux cas. Nous avons dans chaque cas, ok, une courbe de disparition tout simplement du réactif. Maintenant, quelle est la différence ? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la réaction est limitée, la courbe de disparition d'un réactif qu'on aura sera, eh bien, on aura cette forme. Ça, c'est valable lorsque la réaction avec laquelle nous travaillons est une réaction limitée. Et quel que soit le temps, n'est-ce pas, la courbe va tendre vers une accepte horizontale qui va être différente tout simplement de l'axe et égalité. Lorsque maintenant, n'est-ce pas, la courbe, la réaction n'est pas du tout limitée, lorsque la réaction est totale, donc je veux dire, attention, il y a deux cas. Et à partir de la courbe de disparition du réactif, vous pouvez savoir si vous travaillez avec le réactif limitant ou bien si vous travaillez avec le réactif indexé. Par exemple, ici, n'est-ce pas, supposons que la réaction est totale. Si la réaction est totale et que j'ai cette courbe de disparition pour le réactif, qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, à la fin de la réaction, n'est-ce pas, la courbe, ou bien la concentration finale, elle est différente de zéro, parce que le zéro est là, la concentration finale est ici, différente de zéro. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le réactif avec lequel nous travaillons n'est pas le réactif limitant. Sinon, sa concentration finale, ou bien son nombre de mol final, allait être égale à zéro à la fin de la réaction. Donc, si je travaille avec une réaction totale et que je me rends compte que la courbe de disparition que j'ai à cette allure et que je me rends compte que la courbe d'envers une asymptote horizontale dont l'équation n'est rien d'autre que l'axe des temps, je vais me dire poussamment, le réactif avec lequel j'ai travaillé pour poussamment tracer, bien poursuivre l'évolution de la réaction, n'est rien d'autre que le réactif limitant. Conséquence, pourquoi nous avons ces deux cas ? Pour une réaction limitée, on aura quelque soit alpha, n'est-ce pas, pour la courbe de disparition, cette allure. Pour une réaction qui est totale, lorsque la réaction de l'oeuvre sur le réactif est en excès, allez-y, avec le réactif en excès, voilà la courbe que nous aurons. Lorsque le réactif avec lequel nous travaillons est le réactif limitant, voilà l'allure de la courbe que nous aurons. Donc je pense, n'est-ce pas, que maintenant vous savez pourquoi nous avons, n'est-ce pas, cette courbe et cette courbe. Et d'accord, je sais maintenant que, normalement vous devez en mesure de reconnaître la différence, maintenant on peut y aller pour la suite. La suite c'est quoi ? C'est de déterminer le temps de demi-réaction. Définition, on avait dit que c'est le temps au bout duquel, n'est-ce pas, l'avancement de la réaction diminue de la moitié. Mais il faut savoir définir graphiquement l'avancement de la réaction et c'est ça que nous allons faire. Et pour les doigts là, je vous donne l'avancement de la réaction. Et d'accord, la réaction commence à t égale à zéro, se termine à partir, n'est-ce pas, de cet instant t où ça tend vers l'asymptome horizontal. Voila ce qu'on appelle l'avancement maximal noté Xmax. Ici aussi, l'avancement de la réaction, regardez, ça commence à la tête t égale à zéro avec un nombre de modèles de zéro. La courbe, bien, le réactif diminue, n'est-ce pas, et à partir de cette carte t, n'est-ce pas, la courbe tend vers l'asymptome horizontal. Pour conséquence, voilà l'avancement maximal. Là aussi, vous êtes d'accord ? C'est la même allure, sauf que la simple collision d'alméride ou que l'axe de temps, dans ce cas-là, ça commence ici, ça se termine, n'est-ce pas ? Pour le nombre de modèles finales qui va être égal à zéro, l'avancement maximal est à ce niveau-là. Maintenant, comment déterminer, tout simplement, le temps de démi réaction ? Prenez l'avancement maximal, divisez par deux, et ça va vous permettre de déterminer le temps de démi réaction. Comment ? Suivez. Pour le premier cas, qu'est-ce que je prends ? Je prends ce segment-là, je le divise en deux parties. Vous êtes d'accord ? Donc, je vais placer le milieu du segment. Je vais faire la même chose, ici, le milieu du segment est là. Là aussi, le milieu du segment est à ce niveau-là. À part que ce moment-là, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste souciemment à déterminer un dé. Comment déterminer un dé. Suivez attentivement. Il faut projeter, n'est-ce pas, pour aller sur la cour. À part, une fois que nous avons atteint la cour, on va descendre sur l'axe des temps. Et ce temps, n'est-ce pas, ne sera rien d'autre que dé. J'espère que vous avez compris. Donc, on va répéter exactement la même chose. Le segment est là, son milieu est ici. Qu'est-ce que je fais ? Je vais sur la cour, j'ai ce point, un accord, je vais justement déterminer l'axis correspondant, qui n'est rien d'autre que dé. Je fais exactement la même chose ici aussi. On aura ça. L'axis correspondant, voilà, et n'est-ce pas, dé. Donc, j'espère, Serge, que vous savez maintenant déterminer graphiquement et un dé. Maintenant, comme je l'ai dit, ça, c'est le cas le plus simple. On est d'accord ? Il peut arriver que nous ayons un cas où, n'est-ce pas, ça va être un peu compliqué. Et dans ce cas-là, je vais vous montrer un exemple. Donc, comme vous pouvez le constater, la courbe que nous avons est une courbe, certes, de formation, mais on n'a pas, OK, tracé la courbe jusqu'à la tangenturie, jusqu'à atteindre la centre horizontale. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être très méthodique, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous de la définition du temps de demi-réaction. On y va. D'abord, je suppose que la réaction que nous avons est la réaction, tout simplement, où A et B réagissent pour donner les corps C et D, et que la courbe que j'ai tracée n'est rien que la courbe de formation du produit C. OK ? Ça, c'est la première chose. Donc, on a tracé la courbe C, et on suppose que A est le réactif limitant. Maintenant, comment, du point de vue graphique, déterminer le temps de demi-réaction ? D'abord, je vais partir de la définition du temps de demi-réaction. Qu'est-ce que je sais ? Puisque A est le réactif limitant, qu'est-ce que je peux dire ? Donc, AT égale AT en demi, le nombre de mol de A disparu n'est rien que le nombre de mol initial de A divisé par 2. À part de ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Je vais exploiter tout simplement le nombre de mol de A disparu pour calculer le nombre de mol du composé C formé. Maintenant, qu'est-ce que je sais ? D'après l'équation virante de la réaction, n'est-ce pas ? A un instant T est donné, le nombre de mol de C formé sur son coefficient stoichiomatique, mais rien d'autre que le nombre de mol de A aussi disparu sur son coefficient stoichiomatique. Ce qui veut dire que ce qui est valable à un instant T donné est aussi valable à l'instant T égale à T en demi. Ce qui veut dire que le nombre de mol de C formé sur son coefficient stoichiomatique. C à T égale à T en demi est égal au nombre de mol de A disparu à T égale à T en demi sur son coefficient stoichiomatique. Ce qui veut dire que le nombre de mol de C, tout simplement à T égale à T en demi, va être égal à 3C sur A multiplié par le nombre de mol de A disparu, n'est-ce pas ? A T égale à T en demi. Et or, le nombre de mol de A disparu à T égale à T en demi n'est rien d'autre que le nombre de mol initial. À part de ce moment-là que je suis petit. Ce qui veut dire tout simplement que le nombre de mol de C à T égale à T en demi va être égal à 3C sur A multiplié par le nombre de mol N0 de A divisé par 2. Et une fois maintenant que j'ai le nombre de mol de C formé à T égale à T en demi, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il faut placer ça. Une fois que vous avez la volée, vous allez placer ça sur l'axe tout simplement des ordonnées. Une fois que vous avez placé ça sur l'axe des ordonnées, vous savez ce qu'il reste à faire. Projeter sur l'arbre, descendre au pied sur l'axe des temps pour terminer T en demi. Voilà, chers élèves, comment terminer graphiquement le temps de demi-réaction. Je l'ai fait pour le cas le plus simple où nous avons une courbe qui évolue et tend vers une ascenteur horizontale. Je l'ai fait aussi pour le cas où la courbe ne tend pas vers une ascenteur horizontale, mais je travaille avec le produit. Si c'est avec le réactif limitant, c'est tellement simple. Vous prenez le nombre de mol initial, vous divisez par deux, vous placez sur la courbe et vous avez T en demi. Si le réactif en question n'est pas le réactif limitant, mais c'est plutôt le réactif en excès, faire comme j'ai fait, calculer le nombre de mol restant pour le réactif en excès à T égale à T en demi en respectant cette procédure. Et le tour est joué. Maintenant, nous avons terminé avec tout simplement le temps de demi-réaction. J'espère que vous avez compris. Nous allons aborder maintenant tout simplement le facteur ou bien les facteurs synétiques. D'abordons la deuxième partie de la vidéo. J'espère que la première partie vous a plu. Si oui, abonnez-vous tout simplement à notre chaîne YouTube. Maintenant, on continue. On va aborder la partie facteurs synétiques. C'est quoi un facteur synétiques ? Ce ne sont rien d'autre que les facteurs qui peuvent accélérer ou bien ralentir l'évolution d'une réaction. Donc, ce n'est rien d'autre que les facteurs qui peuvent accélérer ou bien ralentir une vitesse de réaction. Et globalement, on retiendra trois facteurs synétiques. Quels sont ces trois facteurs synétiques ? Il y aura le facteur concentration, le facteur température, mais aussi le facteur catalyseur. D'abord, commençons par voir comment, n'est-ce pas, le facteur concentration modifie ou bien ralentir ou bien accélérer l'évolution de la réaction. Pour le facteur concentration, il faudra tout simplement préciser une chose, n'est-ce pas, une chose importante, à savoir, nous parlons de la concentration des réactifs. Et d'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous savons au cours d'une réaction ? Concernant les réactifs, je veux dire, nous savons que les réactifs disparaissent. Ce qui ne veut pas dire que la quantité de matière, n'est-ce pas, des réactifs aussi disparaît au cours du temps. À partir de ce moment-là, les réactifs disparaissent. La quantité de matière des réactifs disparaissent. Conséquence, on est d'accord, la concentration diminue au cours du temps. Mais, vous vous rappelez, au cours d'une réaction, il y a un choc entre les réactifs, rupture de liaison et disparition. Bon, rupture de liaison, disparition des réactifs et formation de nouvelles liaisons qui vont donner naissance à des corps nouveaux. Ça, c'est le mécanisme expliqué de façon très simple. Mais, puisqu'au cours du temps, n'est-ce pas, la quantité de matière ou bien la concentration des réactifs diminue. Conséquence, l'échec diminue. Ce qui veut dire que, tout simplement, l'échec diminue. Cela ne veut dire pas, cela veut dire tout simplement que la vitesse de réaction va diminuer au cours du temps. On est d'accord. Pourquoi ? Parce que la concentration, tout simplement, des réactifs diminue au cours du temps. Donc, qu'est-ce qu'on retiendra au cours d'une réaction chimique ? On est d'accord. La concentration des réactifs diminue. Ce qui veut dire, tout simplement, que la vitesse de réaction va diminuer. Maintenant, on peut le justifier graphiquement. Comment suivre ? Donc, je vous propose tout simplement une réaction, n'est-ce pas, pour qu'on n'observe pas la courbe de disparition, tout simplement, d'un réactif. Maintenant, n'est-ce pas, je viens de dire que la concentration des réactifs diminue au cours du temps. En conséquence, la vitesse aussi va diminuer au cours du temps. Comment il suffit que la vitesse diminue au cours du temps ? Nous allons considérer trois dates d'effets différentes. Donc, quelles sont les trois dates considérées ? Je prends la dette t égale à 0, la dette t1 et la dette t2, avec tout simplement t2 supérieur à t1, qui est aussi supérieure à t0. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? On est d'accord, on va essayer de calculer la vitesse, mais nous avions dit dans notre précédente vidéo que la vitesse n'est rien d'autre que la pente, tout simplement, de la tangente, n'est-ce pas, au point considéré à l'instant t considéré. Traçons pour chaque cas, ok, les tangentes à la trajectoire. Je rectifie, n'est-ce pas, on n'est pas en dynamique. On va tracer tout simplement les tangentes à la courbe aux dates considérées, à savoir t égale à 0, t1 et t2. Donc, regardez, à t égale à 0, nous avons tracé la tangente à la courbe. Et là, c'est l'angle alpha 0. Et d'accord. À t égale à t1, la tangente à la courbe est ici, et l'angle que nous avons est l'angle alpha 1. Et à t égale à t2, l'angle de déviation est là. N'est-ce pas que ces tangles-là, je vais l'amener tout simplement, alpha 2. Mais rien qu'en regardant la figure, qu'est-ce que vous constatez ? Regardez ces tangles, comparez-la à alpha 1 et comparez alpha 1 à alpha 2. Qu'est-ce qu'on constate ? Alpha 0, supérieur à quoi ? Alpha 1, qui est comment ? Supérieur à quoi ? Alpha 2. Et quelle sera la conséquence ? Cela veut dire quoi ? La tangente de alpha 0 sera supérieure à la tangente de alpha 1, qui sera à son coup supérieure à la tangente de alpha 2. Et quelle sera la conséquence de tout cela ? Cela veut dire que veille 0, supérieure à veille 1, qui est supérieure à quoi ? Tout simplement, veille 2. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que c'est un angle, n'est-ce pas ? Plus on avance, plus la vitesse diminue. Et ça, ça confirme ce qu'on avait dit. Donc, la vitesse diminue au cours, au cours du temps. Voilà maintenant, n'est-ce pas ? Pourquoi la vitesse diminue au cours du temps ? Parce que tout simplement, au cours du temps, la quantité de matière, la concentration des réactifs disparaît. Donc, vous connaissez comment le facteur concentration agit sur la réaction. On va parler de l'autre facteur. L'autre facteur cinétique, c'est le facteur température. C'est quoi la température ? Cela, beaucoup d'élèves ne le savent pas. La température n'est rien d'autre que le degré d'agitation d'un corps. Conséquence, plus la température augmente, plus le degré d'agitation augmente. Plus la température diminue, plus le degré d'agitation du corps aussi diminue. Et vous savez que pour qu'il y ait réaction, il faudrait qu'il y ait choc. Si les corps sont agités, c'est-à-dire que si la température est élevée, les chocs vont augmenter et la vitesse de réaction va augmenter. Ce qui veut dire quoi cela veut dire ? Si, n'est-ce pas, on fait diminuer tout simplement le degré d'agitation, c'est-à-dire que si on fait baisser la température, les chocs vont diminuer. Et si les chocs diminuent, la vitesse de réaction va diminuer. Conséquence. Qu'est-ce qu'on reviendra ? Plus la température augmente, plus la vitesse augmente. Plus la température diminue, d'accord ? Plus aussi la vitesse diminue. Et une application, n'est-ce pas, facile, tout simplement du facteur. La température n'est rien d'autre que la trempe. Si vous voulez bloquer une réaction, n'est-ce pas, ralentir jusqu'à arrêter tout simplement la réaction, faites baisser la température de façon à ce qu'elle soit voisine tout simplement de 0 degré, à part de ce moment-là, la température, n'est-ce pas, étant égale à 0 degré, la réaction est bloquée et nous pouvons faire l'étude de façon globale. Donc, voilà comment agit la température OK pour une réaction. La température augmente, la vitesse de réaction augmente, et la température diminue, la vitesse de réaction diminue. Et du point de vue graphique aussi, on va donner des, n'est-ce pas, on va le prouver. Donc, nous considérons tout simplement la courbe de formation, tout simplement du réactif que nous avons. Et d'accord ? A un instant. Bon, pour une température grand T donc, je vais nous réclater pour ne pas la comprendre à, n'est-ce pas, petit T à la date. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Nous allons essayer de tracer l'allume de la courbe lorsque la température augmente et l'allume de la courbe OK pour une température Q diminue. Qu'est-ce qu'on retiendra ? Si vous prenez OK, si vous travaillez avec une température T prime supérieure à T, la courbe que vous allez avoir va être au-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est avec une courbe qui sera au-dessus qu'on aura OK, une pente OK qui va être supérieure. Est-ce qu'on aura la même chose lorsqu'on travaille avec une température T prime qui va être inférieure, et avec une température T seconde qui sera inférieure à T, regardez attentivement. Donc, si vous travaillez avec une température T seconde qui est inférieure à T, qu'est-ce qu'on retiendra ? On regardera bien. La courbe qu'on sera sera en-dessous tout simplement de la première courbe. N'est-ce pas ? Vous avez compris pourquoi, parce que j'ai expliqué comment agit tout simplement le facteur T, tout simplement température. Maintenant, on y va, on va voir OK. Troisième, le dernier facteur. Donc là, on ne va pas perdre beaucoup de temps. Le facteur catalyse, tout simplement, c'est l'utilisation d'un catalyseur. Qu'est-ce que le catalyseur permet ? Le rapprochement des corps qui doivent réagir. Puisqu'OK, il faudrait qu'il y ait un choc. Si le catalyseur, n'est-ce pas, permet le rapprochement des corps qui doivent réagir, conséquence, n'est-ce pas, le catalyseur permet tout simplement d'augmenter la vitesse, tout simplement, de la réaction. Et là, il va falloir tout simplement faire la distinction entre ce qu'on appelle un catalyseur homogène et un catalyseur hétérogène. Un catalyseur homogène, si le catalyseur et les réactifs sont en phase, ou bien ont la même phase. Un d'accord, un catalyseur hétérogène, n'est-ce pas, si le catalyseur et les réactifs n'ont pas, n'est-ce pas, bien ne sont pas de même phase. Un d'accord. Pour le catalyseur homogène, souvent, c'est un solvant. Un d'accord. Pour le catalyseur, n'est-ce pas, hétérogène, souvent, c'est sa surface qui est utilisée, tout simplement, pour permettre le rapprochement des réactifs. Voilà, chers élèves, j'espère que vous avez compris, mais nous allons terminer tout simplement. ... ... ...